C'est pas un polar noir Tango, c'est un western contemporain, western moderne, c'est plus un Une histoire, c'est une aventure, c'est un thriller mais c'est pas un polar noir dans le sens où c'est pas très noir d'abord, c'est plutôt, tout est plutôt dans l'énergie et dans le fait qu'on est dans une histoire qui avance très vite Mais on n'est pas dans une histoire vraiment noire, il n'y a pas de, notamment vraiment de points de vue sociaux, politico-stratégiques, il y a vraiment des personnages aux prises avec les difficultés de leur destin respectif Ouais c'est vrai que c'est un peu le grand écart pour moi, pourquoi j'ai fait ça ? Je me suis posé la question souvent et j'avais déjà envie de travailler avec Mats, c'est peut-être le déclic Je me suis dit on va essayer de faire quelque chose de différent, j'aime bien bousculer un peu les choses, maintenant comme tu vois dans chacune de mes séries je change d'univers, je change d'époque Donc là j'ai fait un petit saut un petit peu plus rapide que d'habitude et le contemporain parce que justement je voulais travailler avec Mats donc pour moi c'était obligatoirement quelque chose de plus dynamique dans les dialogues, de plus fort dans le récit avec des personnages plus présents où la caméra reste avec eux tout le temps Et ça c'est ce que je voulais faire donc voilà je suis sympa avec lui ce soir, je lui dis plein de belles choses mais c'était un challenge, je me suis fixé quelque chose de, voilà une barre assez haute et il fallait que je m'associe avec quelqu'un qui puisse m'aider à l'atteindre Tango c'est un aventurier, c'est un baroudeur, je dirais qu'il est assez calme, qui se la coule douce, il ne se prend pas trop la tête avec les choses et quand les emmerdes lui tombent dessus il réagit peut-être sauvagement mais ouais sauvagement Qui est un séducteur aussi, ouais tu peux couper là, un séducteur auprès des femmes, qui a un bon coeur, c'est un peu un chevalier aussi, il prend soin de Diego, il aime bien s'occuper du petit Et comme tous les personnages de cette histoire, ils ont tous un côté positif et un côté négatif, ils ont tous une zone d'ombre et une zone plus solaire et par ailleurs ils ont tous, on ne les juge jamais mais on voit qu'ils ont tous pas mal de profondeur en fait Il y a deux personnages principaux dans le 1 et surtout dans la suite, c'est Tango et Mario, c'est le duo, le tandem qu'on recherchait Ces deux là, c'est un mélange de Matt et moi, mais on les mélange vraiment, il y a certaines répliques, l'humour qu'on utilise pour l'un ou pour l'autre, ça peut venir de Matt, ça peut venir de moi, on mélange tout ça Et puis, en tant que dessinateur, c'est vrai que je vais m'identifier au personnage principal, le plus souvent Après, on essaie de se détacher un petit peu de ça, mais c'est dur Disons que le personnage l'avait déjà en tête, ce qu'on voulait faire, c'était recréer un peu ce tandem d'héros, ce duo de buddy movies, tu vois Dans le genre de l'arme fatale par exemple, où t'as ces deux compères qui vont traverser des aventures Ça, c'est pour le domaine, le côté cinématographique Après, tu as dans la BD classique, notre référence à Matt et moi, c'est Bernard Prince Et Cortot ? Et Cortot, donc à la base, nous sommes partis de Cortot, Bernard Prince Avec des histoires complètes en un volume Des aventures vraiment dans des lieux exotiques, où on va changer d'endroit à chaque fois Des enjeux clairs, vraiment la grande aventure un peu à l'ancienne, mais avec des problématiques modernes Des termes un peu plus modernes, une façon de traiter les personnages et les enjeux un peu plus modernes Mais l'idée, c'était vraiment ça, c'était de retrouver la BD d'aventure telle qu'on l'aimait avant Voilà, tout à fait On a vraiment un décor de western, malgré tout Et de western, parce que c'est vrai que les scénarios de western et polar, c'est souvent assez proche finalement Parce que c'est des choses assez épurées, qui mettent en jeu des enjeux clairs Mais là, on est dans les grands espaces, alors c'est pas le Far West, mais c'est la Cordillière des Andes On est en altitude, c'est pour ça qu'on a des ciels très bleus Et des déserts de sel et des montagnes un peu désertiques Mais moi j'ai toujours adoré le western Et je trouve que justement, ce contraste entre des décors immenses et vides Et des enjeux très forts pour les personnages Ça donne quelque chose en fait, ça crée une intensité Le décor, c'est un personnage principal de l'histoire Indispensable, indispensable Et pour moi, Tango, ce tome 1, ne peut être que réalisé en Bolivie Tu peux pas faire Tango à New York ou à Chicago Ou même dans le Grand Canyon, en Utah C'est très particulier, c'est notre endroit, c'est notre terrain de jeu Et vu qu'on a été sur place pendant 3 semaines l'année dernière On a recréé, on a créé tout simplement le parcours de Tango Tu vois, on a vu des paysages et on s'est dit Là, on va faire cette scène là Donc c'était, on était comme des scouts on va dire On était sur place pour faire des repérages Après donner ces repérages au réalisateur C'est nous Et puis Et faire le boulot Oui, c'est très très différent comme manière de travailler Entre guillemets, tu peux pas te cacher derrière des armures Des fourrures, des couches de vêtements Surtout comme dans l'hiver où les conquistadors Et là, il faut aller à l'essentiel Donc ça demande une rigueur dans le dessin Qui soit un petit peu plus juste Donc il y a eu un gros travail d'anatomie Il y a eu un travail énorme sur les poses naturelles De gens assis, de gens en train de copains en train de boire une bière Ou manger un truc La manière de bouger, sortir un flingue C'est pas la même que sortir une épée, tu vois Donc Tout ça, c'était un apprentissage nouveau pour moi J'ai une scène en tête qui m'a demandé beaucoup de travail Alors que c'est peut-être tout bête Mais c'est Diego qui fait du vélo Je préfère dessiner un chevalier à cheval Qui galope Qu'un petit qui fait du vélo C'était pas évident Donc maintenant avec le contemporain C'est vrai que tu as beaucoup T'as accès bien sûr à plein de références Donc tu vas étudier Tu vas essayer de comprendre tout ça Jusqu'à ce que tu tiennes le vélo Et que ce vélo t'appartient Voilà Ou comme les roues Je pense aux roues de voiture C'est... Bon C'est un... Il faut faire un peu d'entraînement Comme du sport Il faut s'améliorer à chaque fois S'entraîner, s'entraîner Le principe narratif de Tango C'est que c'est un personnage Qui cherche à mener une vie À l'écart du monde En raison de son passé Mais aussi je pense De ses goûts profonds Pour ses choix de vie Et que la violence et les problèmes Poursuivent partout où il se trouve Donc du coup Il emmène avec lui La narration Donc le tome 2 se passera Au Bahamas Dans une petite ville Pas loin de Nassau Donc voilà On va encore voyager Les décors vont changer Donc là t'as les plages T'as les cocotiers C'est agréable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est agréable